Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie du fémur. Pour cela nous adopterons le plan suivant, d'abord la définition et la situation, ensuite l'orientation du fémur et la description de son corps et ses deux extrémités. Le fémur constitue à lui seul le squelette de la cuisse. C'est un os long qui s'articule en haut avec l'os coxal et en bas avec le tibia et la patella. En position anatomique, le fémur est discrètement oblique en bas et médialement avec un angle d'environ 5 degrés à 9 degrés par rapport à la verticale. Il se compose de trois parties, l'extrémité proximale, la diaphyse et l'extrémité distale. Pour orienter le fémur, nous avons besoin de deux éléments, l'extrémité sphérique en haut et en dedans, et le bord saillant en arrière. L'extrémité supérieure est composée de la tête fémorale qui a la forme de 2-3 de sphère de 4 à 5 cm de diamètre. Elle regarde médialement, en haut et un peu en avant. Elle est presque entièrement recouverte de cartilage articulaire sauf dans son cadran postéro-inférieur où on retrouve une faussette dépourvue de cartilage, la fovea capitis, dans laquelle s'insère le ligament rond. Le col du fémur, c'est l'élément qui porte la tête fémorale. Il est aplati d'avant en arrière, plus large latéralement que médialement, et est dirigé vers le haut, médialement et vers l'avant. L'angle cervico-diaphysaire entre le col et l'axe de la diaphyse est d'environ 130 degrés. Le grand trochanter est une saillie quadrilatère située latéralement à l'union entre la diaphyse et le col fémoral. Sa face antérieure est une zone étroite où s'insère le muscle petit fessier. Sur sa face latérale se trouve la terminaison de la trifurcation de la ligne âpre. On y retrouve l'insertion du muscle moyen fessier et un peu plus en arrière l'insertion du muscle carré fémoral. La face médiale surplombe le col fémoral. Elle présente une faussette appelée faussette digitale où s'insère le muscle pisiforme, le muscle jumeau supérieur, le muscle obturateur interne, le muscle jumeau inférieur et le muscle obturateur externe. Le petit trochanter est une saillie osseuse conique située à la jonction de la diaphyse et du col fémoral. Il donne insertion sur son sommet au plus puissant fléchisseur de la hanche, le muscle psoaciliaque. La diaphyse est grossièrement triangulaire. On lui décrit trois faces et trois bords, la face antérieure, la face postéro-latérale et la face postéro-médiale. Le bord latéral et le bord médial sont arrondis et se confondent avec les faces. Le bord postérieur est beaucoup plus saillant, épais et rugueux, c'est la ligne âpre. La ligne âpre à la partie moyenne de la diaphyse présente deux lèvres, une médiale et une latérale. Ces deux lèvres délimitent une petite gouttière où s'insèrent les muscles adducteurs de la cuisse. Sur la lèvre médiale donne insertion au muscle vaste médial. Et sur la lèvre latérale, on retrouve l'insertion du grand fessier en haut, l'insertion du biceps fémoral en bas et l'insertion du vaste intermédiaire un peu plus latéral. Dans la gouttière s'insère de dehors en dedans, le muscle grand adducteur, le muscle court adducteur et le muscle long adducteur. En haut, la ligne âpre se divise en trois branches, médiale, moyenne et latérale. Sur la branche médiale, insertion du muscle vaste médial. Sur la branche moyenne, insertion du muscle pectiné. Sur la branche latérale, on retrouve les insertions du muscle grand fessier, du muscle vaste latéral sur le versant latéral de la crête, du muscle grand adducteur sur le versant médial de la crête. Entre la branche latérale et la branche moyenne, insertion du muscle court adducteur. A la partie basse de la diaphyse, les deux lèvres vont se séparer et délimiter un espace triangulaire. C'est la surface poplité, où s'insère de dedans en dehors le muscle vaste médial. Le muscle grand adducteur dans la partie haute de la surface poplité, le muscle biceps fémoral et le muscle vaste latéral sur le côté latéral de cette surface. L'épiphyse distale est une structure osseuse large et volumineuse divisée en deux éminences articulaires. Les condyles, séparés en arrière par une dépression profonde, c'est la fosse intercondylaire. Sur la face latérale du condyle latéral, on retrouve une tuberosité, l'épicondyle latéral, sur lequel s'insère le ligament collatéral fibulaire. Juste en dessous de l'épicondyle s'insère le muscle poplité Au-dessus, on retrouve les insertions du rétinaculum patellaire latéral et du chef latéral du muscle gastrocnémien. Sur la face médiale du condyle médial, on retrouve une tuberosité, l'épicondyle médial, où s'insère le ligament collatéral tibial. Au-dessus de l'épicondyle médial, on retrouve le tubercule de l'adducteur où vient s'insérer le troisième faisceau du muscle grand adducteur. Entre l'épicondyle médial et le tubercule de l'adducteur viennent s'insérer le rétinaculum patellaire médial et le chef médial du muscle gastrocnémien. La fosse intercondylaire est une grande dépression qui sépare en arrière les deux condyle. Sur le versant latéral de cette fosse, se situe une zone ovalaire qui est la zone d'insertion proximale du ligament croisé antérieur. Sur le versant médial de cette fosse, on retrouve aussi une zone ovalaire un peu plus distale qui correspond à la zone d'insertion proximale du ligament croisé postérieur. En avant, les deux condyle se réunissent en formant une dépression beaucoup moins marquée, la trochlée fémorale. Celle-ci est recouverte de cartilage articulaire et s'articule avec la face postérieure de la patella.